Salut tout le monde, nouvelle vidéo sur Heroes and Generals et on se retrouve aujourd'hui une nouvelle fois en américain. Nous sommes en attaquant sur Town et je vais sortir mon Chaffee. Voilà, sans pression, voilà je me suis dit aller un peu de tank, ça fait pas mal de temps que je vous ai pas proposé de vidéo en tank, en fait je vous en ai proposé une seule et il s'agissait de la vidéo en Panzer Dry, n'est-ce pas ? Mais là on est en Chaffee, ça change directement de gabarit j'ai envie de dire, c'est un tank léger mais un tank léger plutôt lourd j'ai envie de dire, avec son canon de la mort qui tue et un blindage plutôt correct pour un tank léger j'ai envie de dire. Bon alors on est en américain en attaquant je l'ai déjà dit et je vais essayer de faire du mieux que je peux, ça fait très longtemps que j'ai pas joué en tank donc ça se trouve je vais jouer comme une merde et je vais repasser en infanterie direct après ou si ça se trouve je vais bien aimer, je vais rester en tant que je ne sais pas, on verra bien. Donc très important de contourner bien évidemment je ne cesserai jamais de le répéter mais le contournement c'est une énorme force. Il n'y a personne, le pont est libre donc les allemands ont décidé de ne pas contourner ou en tout cas pas par ici donc je vais pas me plaindre et je vais m'infiltrer dans la ville. Oula ils ont l'air de se faire poutrer sur l'autre ligne, je crois que je vais m'y rendre. Hop donc pour l'instant pas beaucoup d'action je vous l'accorde mais il faut ce qu'il faut quand on veut jouer en tant que sans foncer dans le tas donc comme il faut j'ai envie de dire entre nous bah putain en fait ils se la sont vraiment fait bouffer. Là la partie est perdue bien joué. Ne jamais perdre une ligne surtout aussi tôt quoi parce que perdre une ligne c'est diviser ses ressources par deux donc c'est la défaite assurée je vais pas vous le cacher c'est très impressionnant si vous arrivez à gagner malgré la perte d'une ligne c'est un vélo voilà bon maintenant ils ont l'info ils savent que je suis là enfin s'ils communiquent entre eux en tout cas donc en fait je vais bouger de là parce qu'ils savent que j'attends là et s'ils communiquent entre eux leur tank aussi. On va aller jeter un oeil pourquoi je fais un tour comme ça inutile ça a servi à rien du tout hop et du coup je sais pas exactement où c'était ah c'est sur le pont on dirait ou à la sortie du pont ah ok donc il campe le pont pas de problème j'arrive les gars laissez moi le temps juste et oui c'est vu oh 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 j'ai entendu siffler j'espère que c'est pas un soldat anti-char par pitié euh oui ah là fuck ok one shot à mon avis il était déjà endommagé j'espère que j'ai pas killstyle un tank euh on me tire dessus au fusil c'est plutôt original c'est très efficace le fusil contre du blindage et s'il vous plaît ah j'ai entendu une mine anti-char ça va il en faut deux ah bah genre il y en avait deux ok alors le mec le mec il joue il joue crewman et il prend des mines anti-char genre le genre de mec hyper salty de se faire défoncer ce tank qui fait absolument la vengeance oh la la bon euh pfff en fait ça va me faire chier de jouer en tank parce que là on va être obligé de traverser euh enfin non en fait attendez que je réfléchis nice euh faudra peut-être que j'aille aider mon équipe à attaquer plutôt parce que si on n'a pas très vite au deux bah on va très vite se faire bouffer toutes nos vies et ça va pas le faire donc du coup je vais prendre ma moto et on va faire le tour regardez parce que tous les alliés ils passent directement par le pont cassé là qui est une perte de temps exceptionnelle parce qu'il est pété donc vous devez y aller à pied donc bah vous vous faites buter super facilement tandis que là s'ils étaient intelligents vous faites le tour hop et vous gaspillez beaucoup moins de vie de l'équipe faut pas avoir la flemme quand vous jouez à ce jeu sinon vous faites perdre votre équipe c'est aussi simple que ça et du coup je vais carrément directement aller sur O1 puisque O2 a l'air très bien parti pour être pris si on gagne cette partie je rigole c'est tout à fait possible quand on y pense hein regardez on est déjà à O1 à l'air de rien hop oula j'ai eu un petit freeze j'ai eu peur que ça compromette les opérations bon ça devrait aller dans le bâtiment avec une Thompson j'ai de quoi faire il faut juste que je fasse attention de ne pas me faire surprendre entering enemy deploy zone mais non je suis sur le point à capturer et j'attends que ça se libère c'est tout par contre gardez O2 s'il vous plait je veux pas être ici pour rien et bah en plus y'a aucun défenseur ils se sont dit bon allez on va reprendre O2 très vite ah voilà quelqu'un j'essaye d'entendre il est en bas là et quelque part par là il y a des renforts qui arrivent quand même bon il est là il se barre putain mais les vitres dans ce jeu j'ai eu de la chance de l'avoir je crois qu'il est au dessus de moi mais qu'est ce qu'il foutrait là ma foi bon bah je suis le seul à être ici malheureusement alors est ce que je vais pouvoir me charger à tes deux je pense pas il y a eu un coup de sifflet salut mec faut pas que je reste ici je vais plutôt faire ça voilà putain c'est tendu bon ce qui est sûr c'est que je prendrais pas l'objectif mais je peux au moins faire un peu de dégâts et attirer des ennemis ici pendant que les autres essayent de défendre O2 ça a l'air d'être très mal parti mon dieu et à mon avis ils sont pas dans le bâtiment ils sont plus dans les maisons là bas au dessus de l'arche putain j'ai cru que le tapis était un ennemi c'est plutôt original salut moto américaine salut oh putain mais il y a beaucoup d'ennemis qui se ramènent qu'est ce 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 qu'est ok il est côté là non il est de nouveau là ah c'est un allié très bien wow wow f**k j'étais pas prêt ok le mec il sort la grenade directement pas grave hein bon bah pour le moment ça se passe relativement oh f**k bon très bien suffit que je dise que ça se passe bien j'ai entendu la grenade mais je pensais qu'elle était à l'étage en fait d'où mon insouciance la plus totale euh côté vie 95 vies ça va être très 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 chaud à gagner hop on va essayer hein malgré tout rassurez vous mais qu'est ce qu'il fait à notre spawn cet enfoiré bon s'il vous plaît les alliés par contre euh allez pas là où il y a le plus d'ennemis possible quoi faites un peu le tour s'il vous plaît je vous en conjure bon ça par contre c'est très très chiant dans cette zone parce qu'il y a des barrières partout pour rejoindre la route du coup il faut faire des détours de malade est-ce qu'il y a pas un Panzerfout par ici ? euh un peu plus loin ah ouais mais c'est carrément là bas bon bah tant pis euh je voulais détruire le char mais ça sera plus tard et euh putain mais il y a des barrières vraiment partout et depuis qu'ils ont refait la map il y en a encore plus j'ai l'impression donc c'est insupportable bon du coup je vais aller chercher le Panzerfout non il est là et le char en plus est presque défoncé mais il est où ce putain de Panzerfout ? mais bordel ah il est carrément euh par ici bon je reviens ne vous en faites pas regardez là il se répare et puis pouf et voilà il est en feu zut j'ai pas fait exprès boum ok donc le mec en feu il descend pas une vie de tankist gaspiller tant mieux je vais pas me plaindre hein par contre bah évidemment on capture au 1 mais on perd au 2 yes oh purée c'est pas possible quoi je me demande quand même on est deux à attaquer le point comment est-ce que c'est possible qu'on perde au 1 enfin au 2 quoi tout le monde est sur au 2 à moins que je ne me trompe et qu'il soit en train de camper dans les bois ce qui est très fort possible aussi hein bien évidemment hop bon bah on va rester ici on va faire euh on va on va vous savez quoi je vais essayer d'attirer l'attention ennemie par ici parce que ça sert à rien que je fasse le chemin jusqu'au 2 je vais me faire tuer donc autant faire un peu de ménage par ici ok le mec il mais le mec regardez moi ça les mecs complètement désespérés qui savent pas jouer qui jouent qu'à la grenade et oui c'est comme ça si vous jouez qu'à la grenade c'est que vous savez pas jouer je suis désolé bon j'essaye de rester vigilant pas mal de véhicules qui sortent par ici n'empêche un nyeh pas touché tant pis j'essaye de re-chopper le panzerfust ça peut être pas mal hello ouais non lui je vais pas le tuer j'entends un tank mais ça fait vraiment spawn kill quoi ? j'ai détruit le blindé j'ai foutu c'est pas possible j'ai foutu une roquette enfin wa f** c'est ma vengeance pour les grenades de tout à l'heure mon gars hop c'est du bar Il y a des alliés qui arrivent enfin. Le Lux. Merde, il est rentré. Bon. Mais gardez aux deux, s'il vous plaît, quoi. C'est pas possible. Merde. Comment se faire spotter inutilement ? Eh bien, vous mettez toutes vos balles autour de l'ennemi. C'est très pratique. Bon. Oh putain, non. Mais moi, je suis ici. J'ai l'impression de servir à rien. Mais en même temps, ça ne sert à rien que j'aille beaucoup plus loin. Parce que si je traverse, je vais me faire défoncer. Je vais faire... Je vais rester ici. Remarquez, il y a deux, trois ennemis qui sont concentrés sur moi. Qui se disent, il faut absolument le tuer. Il est une grande menace. Alors que je ne gêne absolument pas l'équipe. Il suffit qu'il fasse un peu le tour et puis basta. Si c'était malin. Apparemment. Ah bah voilà. Bon, du coup, je vais aller m'occuper de O2. Bon. On spawn dans la... Oh, denied. Je vais reprendre... Il n'y a plus de moto. Très bien. 65 vies. Yes. Allez. Bon, montez avec moi. Je vais vous montrer comment on fait le tour, les gars. Eux là-bas, ils s'en foutent. Tant pis. Bon. Alors, fait très original. La dernière fois que j'avais fait un détour, le mec qui était à côté de moi m'a demandé quand même, what the fuck are you doing ? Mais, please, apprenez à jouer, les gens. Faire des tours, faire des détours, c'est juste super putain de pratique. C'est juste super de putain de... Un chemin vers la victoire. Si vous foncez tout le temps tout droit, vous m'étonnez que vous ne gagnez jamais vos parties. Le petit coup de gueule du jour. Des fois, tu fais un truc, tu te fais encore engueuler parce que tu fais exprès de contourner. Oh, oh. Ah, c'est encore le mec qui... Qui est un peu solty-conte, moi, j'ai l'impression. Là, il y a du temps que c'est pas grave. On fait ça. Hop, on se gare. Et on monte les escaliers. Bonjour. Il y a une AP40 derrière moi. Putain, mais... D'où ça tirait ? Je sais pas d'où... Ah, ok, j'ai sur le tour. Grenade, grenade, et encore grenade. Ah, ça, c'est pas de bol. Ça, c'est pas de bol sur la dernière grenade. Oh, putain. Bon, il y a un mec sur le toit qui s'est absolument pas visé apparemment, donc tant mieux. Mais il y a quand même un mec sur le toit. Ça me gêne. Voilà, il y a plus de mec sur le toit. Il y a une grenade par contre. J'ai rêvé. Bon. Est-ce qu'elle est améliorée ? Pas d'un cran. Bon. 1v2, ça se fait. Moins de bruit. Salut. Voilà. 1v1. Où es-tu, petit ? Je crois que je l'ai vu. Non. Je me fais des idées. Oh non, évidemment, il y a du renfort maintenant. Je vais chier. Je les entends monter. Voilà. Et en deuxième. Salut. On va prendre l'AMP40. Oula. Améliorée à bloc. Ça monte. Putain, mais elle est améliorée, mais elle tire plus lentement. Tu m'expliques la logique ? Putain. Ah, je vais la laisser bien par terre, du coup. Je vais me soigner. Ouh, putain, c'est tendu. Oh, je galère. Je crois qu'il y avait un autre gars derrière. J'ai presque plus de balles. Putain. Je vais remonter, parce que là, ça devient un peu le bordel. C'est un peu ch'treux pour se battre. Ils sont en bas, on dirait. Ah oui. Putain, j'aurais dû garder un guevère. Je vais aller en chercher un. Guevère. Merci. C'est exactement ce qu'il me fallait. Plus facile pour choper des mecs qui sont là. Salut. Il n'est plus là. Bon, la cadence n'est pas améliorée. Il ne faut pas que je loupe mes tirs. Il faut que je recharge ma Thompson. Très important, surtout. Bon. Oh, fuck ! Oh ! Je ne sais pas s'il était là quand je me suis retourné la première fois. J'ai l'impression de m'y être repris à deux fois. Ah, dommage. Mais je suis le seul sur la position. Vous m'expliquez ? N'empêche, on est bien resté cinq minutes sur la zone. Cinq minutes, j'étais le seul. Merci l'équipe. Je me sens très aidé. Il faut savoir, au départ, l'idée de mes tutoriels, c'est vraiment comme ça que ça m'est venu. Je me suis dit, mais merde, mais les gens, des fois, ils jouent vraiment n'importe comment. Je suis désolé, mais des fois, tu as envie de gagner une partie. Mais quand tu regardes des fois les autres, c'est épuisant. Épuisant ! Épuisant, épuisant. Hop, ok, très bien. Ça aussi, c'est épuisant. Les mecs qui ne savent pas conduire. Du style... Moi ! Il y a un luxe pas loin. Ils ont capté qu'on contournait maintenant. Fais chier. Pousse-toi ! Oh, putain, c'est passé ! Comment ? Diable ! Est-ce que c'est passé ? Alors, toi... Ah non, évidemment. Il recharge. Alors, ça, c'est vraiment pas de bol pour toi, mon pote. Ça, c'est vraiment pas de bol. Bon, je vais le garder, mon guet vert, parce qu'on est quand même dans une zone relativement ouverte. Et un semi-auto, dans ces conditions, ça ne fait jamais de mal. On va retourner vers O2. Alors, est-ce qu'il y a moyen de faire du parcours ? Eh ! Oui ! J'ai très peur. Je ne me sens pas en confiance dans cet endroit. Et surtout, je n'aime pas traverser cette rue. Donc, du coup, on va faire comme avant. On va aller près de l'escalier rouge. Qui, malgré les apparences, selon moi, est l'une des entrées les plus safe. Enfin, ça dépend un peu de par où il y a le plus de défenseurs. Mais la majorité du temps, l'escalier rouge, il s'en foutent littéralement. Donc, on va y retourner. Ah tiens, bonjour. Je n'avais même pas vu que c'était un sniper au départ. Je l'ai confondu avec... Enfin, je n'ai pas fait très attention. Ça tire, mais par où ça tire ? J'entends bien qu'on me tire dessus, mais je ne sais pas d'où ça vient. Enfin, bref. Mais, ce n'est pas possible. C'est dans la maison, là, ou quoi ? Oh, fuck ! Putain, mais... NUQUE ! Putain. Allez, de retour... Oh, non, 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 l'équipe, vous ne perdez pas B4. Je vous en conjure si vous perdez B4. Mon dieu. Je fais un scandale. Oh. Attendez, il faut que je le tue. Bon, je l'ai perdu. Tant pis. Bon, au moins, là, j'aurai de l'aide. Je vois que O2 se fait caper, donc je ne serai pas tout seul. Deux contre deux, ça se fait. Bien entendu. Bonjour. Donc, le pote est au bout de cette allée. C'est bon à savoir. Bon, les ennemis, maintenant. Oh, non, mais on perd B4. Non, dites pas qu'on va le perdre, s'il vous plaît, quoi. J'ai entendu un carabineur pas loin. Même pas loin du tout. Je n'ai aucune idée d'où il est, par contre. Ah, j'ai ma petite idée, en fait. C'est où l'escalier qui monte ? Ah, franchement, je n'aime pas être ici parce que, franchement, pour trouver les escaliers, à chaque fois, c'est le bordel le plus total qui soit. Et mon pote est mort. Et on a perdu B4. Oh, bon sang. Oh, mais je vais faire un scandale. C'est un scandale. Mais c'est un scandale. Et le sniper n'est pas là non plus. Bon, où est-ce qu'il est ? Je n'en ai aucune idée, du coup. Ah, si, il est là. Tchuss. Alors, il avait un carabineur. Est-ce qu'il a une petite lunette des familles à me proposer ? Il n'avait même pas de carabineur. Donc, il l'a ramassé par terre. Ou alors, ce n'était pas lui. Bon, on va aller là. Ah non, il n'était pas là. Oh ! Oh, mon Dieu ! Je suis passé à côté des mecs. Ah, mais c'est original, ça, quand même. Je suis passé à côté des mecs que je cherchais, quand même. C'est plutôt pas mal. Salut ! C'est bien, ils cherchent après, moi, maintenant. Mais ils sont... Nyeh. Alors. Oh, bah, lui, il one-shot. Allez, c'est parti. Je me fais plaisir. Lui, il ne sait pas que j'ai entendu qu'il tirait. Ou alors, il ne sait pas que je suis là. Salut, boum. Ah là là. Putain, mais non, quoi. Mais B4, s'il vous plaît, les alliés, quoi. C'est pas compliqué, quand même, de garder une position. J'essaie de jeter un oeil, de voir si je peux aider d'ici. Beaucoup trop anticipé. C'était même un peu du shot au pif, là. Mais je bouge beaucoup trop, et devant, il y a une barre qui m'empêche de m'accroupir. Bah, je me mets sur la barre, en fait. C'est débile. Euh... Non, non, non. Je vais me mettre en autre spot. Genre là. Très risqué le shot que je viens de faire, parce que si tu te coince à cet endroit, t'es obligé de te suicider, parce que tu peux pas descendre. Ah, on me cherche. J'ai l'impression qu'on veut ma mort. C'est pas très rassurant, tout ça. J'ai vu quelqu'un, là, je crois. J'entends quelqu'un monter. Effectivement. Ah non, mais j'avais vu personne, en fait. C'est ça qui... Putain. Je me fais beaucoup trop d'idées. Bon, après cette mort, l'air de rien, on va se laisser là, parce que cette vidéo commence à être un peu longuette. N'est-ce pas ? 25 minutes, bon, c'est bien joué, tout ça, mais... Voilà. Petite défaite inévitable, j'ai envie de dire, puisqu'on a perdu une ligne. Bon, bah voilà. On va se laisser là-dessus, du coup, les amis. Sur cette mort débile. J'espère que cette petite vidéo, Heroes and Generals, une nouvelle fois, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je le répète, vos commentaires m'ont fait à chaque fois extrêmement plaisir. Encore une fois, je vous invite à aller voir Forlorn, si vous ne l'avez pas encore fait, si vous ne l'avez pas encore vu. Il s'agit de mon plus gros projet YouTube, donc ça me ferait extrêmement plaisir si vous alliez jeter un petit coup d'œil. Sur ce, on se retrouve, les amis, pour la prochaine vidéo. Allez, bye. Sous-titrage ST' 501